Elle fait correctement son taf. Salut les pilotes ! On va faire un break dans le test de nos N600 dans GT Sport pour pouvoir tester les derniers ajouts de la dernière mèche qu'il y a eu sur le jeu. En fait, ils ont rajouté la Fiat 500, la Nissan 180SX et l'Aston Martin DBR9 GT1. Alors, je ne vais pas tester la DBR9 GT1 parce que je n'ai pas encore commencé à tester les groupes 3. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu bizarre de mettre la DBR9, enfin une GT1 dans les groupes 3. Elle va rouler avec les GT3 et ça va être bizarre dans le jeu. Enfin bref, il y avait déjà la McLaren F1 qui était comme ça. Au moins, elle ne sera plus toute seule. Elle aura une concurrente. Mais bon, on va revenir à ce qui nous intéresse. Donc, ça va nous pousser à faire une mise à jour de nos classements des N100 et des N200. Alors, on va commencer par la Fiat 500. 1.2, 8 valves, 66 chevaux. Ouais, alors, autant c'était vachement intéressant d'avoir la Fiat 500 Abarth. C'est quand même assez énervé la Fiat 500 Abarth. Je rappelle quand même que c'était elle qui avait le record des N100. C'était la plus rapide sur la boucle. Autant la Fiat 500, 1.2, 66 chevaux. Et puis en plus, par rapport à la puissance de la voiture, elle est quand même relativement lourde. Elle pèse quand même une petite tonne, une tonne 10, je crois. Sur un moteur de 66 chevaux, ça ne va pas être fun. Ça va être un peu long, là. Il va falloir s'armer de patience, si je puis dire. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Alors, comme je le disais, donc on va couper le contrôle de traction comme d'hab. Elle est en sport dur. Voilà, 1010 kg. Alors, normalement, ce n'est pas un poids énorme. Mais pour une voiture qui fait 66 chevaux, ce n'est pas un rapport poids puissant, ce qui est extraordinaire. Je la pensais plus légère que ça, quand même. Je pensais qu'elle faisait un petit 800, 900 kg. Donc, on a une boîte manuelle, 5 rapports. Ok. Avec une puissance comme ça, il ne faut même pas... Il ne faut même pas espérer rattraper, ne serait-ce que le temps de la Mazda Demio. Toute diesel qu'elle était... Oh là là, c'est boussif. Toute diesel qu'elle était, la Demio, au moins, elle avait... Elle avait un petit 100 chevaux. Là, on est à 66 chevaux. On va s'ennuyer sévère. On va voir si on réussit à boucler un tour en moins de 10 minutes. C'est tout ce que j'espère pour elle, parce que là... Et en plus, elle a un châssis qui la rend un peu instable. Eh ben, dis donc, elle a tout pour elle, la pauvre petite. Au moins, elle est mignonne. Mais bon... Esthétiquement, je trouve que c'est une voiture... Bon, je la trouve mignonne, la Fiat 500. Elle est mignonne. Esthétiquement parlant, elle a réussi son pari de rappeler la... Le bon vieux peu de yaourt des années 60 qu'on connaissait. Ça, elle y est arrivée. Sans trop de soucis. Par contre... Je trouve quand même qu'on est... Sur quelque chose de relativement premium. Avant, la Fiat 500, c'était quelque chose... C'était vraiment la voiture au premier prix. Le truc pas cher que tu prenais. Et... T'étais tranquille avec. Et puis, c'était... Étrangement pratique, hein. Pour un put-out. A défaut de rien, c'était bien d'avoir ça. Tandis que... Là... Comme ils l'ont refaite... Elle est... Elle s'est embourgeisée. Elle s'est embourgeisée. Et... Je suis pas sûr que le public disciple... Soit le même qu'à l'époque. Avant, c'était vraiment le... Le petit truc que t'achetais quand t'avais pas les moyens. Maintenant, c'est plus le cas. Elle est un peu chic. Bon, elle est... Pas trop dur à conduire, hein. Après, elle glisse un peu parce qu'elle est pas du tout faite pour ça. Elle n'est pas du tout stable sur ses appuis. C'est vraiment une petite citadine. Autant la Fiat 501 Barthes... Les modifications sont, comme je le disais, assez vénères. Donc, ça donne quelque chose de super efficace. Mais là... Là, on est sur une pure citadine. Elle a quand même des reprises correctes en descente. Bon, ok. Je suis mauvaise lampe. Elle fait correctement son taf. Wow. J'ai réussi à la planter. Mais je... Je me fascine. Je me fascine, les gars. J'étais trop sûr de moi. Trop confiant. Et j'ai réussi à l'envoyer dans le décor. Non, mais là, franchement... GG. Respect. Je pensais pas que ça faisait. Je pensais pas que je réussirais à faire ça, mais j'y suis arrivé. Même temps, vouloir conduire une citadine comme une plus sportive, il fallait s'y attendre. C'est pas fait pour. Ah, il peine à monter quand même. Bon, le poids est quand même suffisamment contenu pour que... Pour qu'elle puisse faire sa petite vie. Sous-titrage ST' 501 Elle a du mal, là. Elle a quand même un peu eu de mal, hein. Cette côte-là ne l'a pas épargnée. Oh là là. Elle a du mal, elle a du mal, elle a du mal. Elle a du mal, elle a du mal, elle a du mal, elle a du mal. Allez, vas-y. Je vais commencer à faire comme en karting. Je vais essayer de mettre des petits bons. Allez, allez, allez. Tu peux monter, tu peux le faire. Donc, conclusion, c'est le genre de voiture qui peut te demander de remettre une seconde quand tu as une grosse côte. Là, déjà, on voit Yuta une fois. On ne va pas recommencer. Petite glisse des familles. On va éviter de surestimer son châssis. Voilà. hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis je fais vraiment n'importe quoi. Allez, tu peux le faire. Courage. D'ailleurs, on n'a pas vu l'ombre de la cinquième sur tout le tour. Je n'ai pas l'impression qu'on va réussir à la passer là. On est déjà à 9 minutes 35. On peut imaginer que j'ai perdu peut-être 5, 10 secondes. Non, quand même pas. Je peux faire du tout ça avec mon crash. Bon, elle n'est clairement pas dans les 10. Ça, c'est mort. On ne va même pas essayer d'y croire un instant. C'est foutu. Elle ne sera pas dans les 10. On ne va pas essayer d'y croire un instant. Nous sommes 650, péniblement. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu long C'est un peu long Elle est vraiment pas dans le haut du tableau Il me semble Que la Mazda des Mio Était dans les Était dans les 10 Elle avait réussi à faire moins de 10 minutes Mais là on est vraiment sur une petite puissance C'est vraiment une citadine J'ai pas compris Le délire De la rajouter en fait Très franchement C'était un choix étrange Autant la 500 Abarth Autant l'original La Fiat 500 Des années 70 Peut-être 1967 Je sais plus Pour le côté historique Mais là la Fiat 500 1.2 Non 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 Bon Ben sur ce Ben n'oubliez pas que Mettre du kérosène Dans Dans votre Golf TDI Ça en fera pas un avion de chasse Non Non toujours pas Certains ont essayé Ils ont eu des problèmes Et sur ce Moi je vais vous dire Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz